assalamu alaikum bonjour et grand bonjour encore et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous présente aujourd'hui un bien immobilier ferme chambre d'hôtes ou villa on peut appeler ça ce qu'on veut car c'est vraiment un énorme voilà un vrai et un gros projet en fait touristique privé on peut habiter dedans avoir un appartement de un étage un appartement de 500 mètres carrés et puis avoir mille mètres carrés à mettre en location par exemple plusieurs chambres etc donc là ce qu'on a on a une propriété de sept mille mètres carrés avec un gros bâtiment un gros à la grande maison de mille cinq cents mètres carrés habitables des oliviers parking deux puits d'eau il ya l'eau vous le voyez déjà là vous l'entendez j'imagine il ya depuis une profondeur pour arriver à l'eau qui sont à 40 l'eau il est à 40 mètres de profondeur il ya deux puits les panneaux solaires pour l'eau la maison il fait 500 mètres carrés au sol 500 mètres carrés premier étage 500 mètres carrés au deuxième étage et 500 mètres carrés de terrasse de toit terrasse là sur le côté on a aussi un petit espace vous pouvez voir un salon extérieur pur de dans le jardin ils ont fait un gardien qui a fait sa petite tente là dedans mais l'idée du propriétaire c'est de faire une vraie tente ou un pergola on fait quelque chose vraiment qui va avec le style de la maison style berbère traditionnel moderne voilà donc j'ai commencé ma vidéo bout du jardin maintenant je met en face de la propriété pour que vous voyez la surprise que je ai apporté aujourd'hui voilà donc on parle de bien de deux sites propriétaires donc on parle bien de tout ça là il ya le château d'eau vous le voyez là il ya le château d'eau il ya un petit un petit logement en plein pied il ya le hammam dedans il ya une grande un grand salon ça peut être un truc spa ou un truc pour le personnel voilà c'est en tout cas voilà il ya il ya de quoi faire il ya vraiment il ya le possible de faire un truc privé là et garder ça pour faire une activité touristique ou habiter dedans et louis du chambre bas comme ça sur airbnb ou ce qu'on veut le prix de ce bien il est vraiment très 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 intéressant par rapport à ce que vous voyez à devant vous avez une piscine d'un verran d'un verran voilà on va calculer à ce que j'ai pas le chiffrage exact mais je pense ça va être je pense à fait de 20 mètres 20 mètres de long sur à peu près vous mettre deux ou neuf mètres de largeur voilà en tout cas c'est une grande piscine c'est un peu d'eau 30 1 voilà le reste la propriété je recommence de là ce qui est de l'eau qui m'empêchait de passer excusez moi je parle j'ai des choses inutiles mais voilà mes vidéos sont vraiment naturelles alors tout ce que vous voyez le devant toutes les chambres ils ont les balcons qui donnent sur le sur l'extérieur alors le style de la maison style riad je vais vous la montrer aussi de ce côté là donc là au fond il y a maison du gardien un parking les places de place de voitures qui sont juste là sont tracés là c'est l'allée de l'entrée et là voilà encore l'autre façade et les balcons qu'on a de ce côté là voilà donc on rentre première à droite une chambre deuxième donc première à gauche aussi c'est une chambre avec plein de matériel là dedans et tout le reste donc après il y a les escaliers après un passage pour y aller du côté piscine après tout le reste tout le reste c'est du coup un salon c'est pareil encore là encore il y a un salon là c'est encore un salon après voilà on n'est pas obligé de garder tout ça comme salon car alors de ce côté là vous avez cette énorme pièce qui est fait vraiment au salon et puis qui donne qui donne sur la piscine avec une terrasse devant tout ça comme terrasse couverte c'est à dire que la maison elle est fait sur le style vraiment style riad magnifique qu'une grande lustre une petite lumière toutes les chambres il faut traverser en fait faire le tour du couloir et puis il y a des chambres qui sont ouvertes sur le couloir à l'étage on va remonter voire vite fait car il faut pas que la vidéo soit trop lente mais pour vous ça devient un peu voilà lourd donc comme je vous ai expliqué là il y a moyen de faire des chambres de ce côté là enfin une deux trois plus du qu'ils disaient vous aurez déjà cinq chambres au rez-de-chaussée et puis bah un salon et un deuxième salon salon d'accueil salon de voilà pour lire pour manger ça peut être restaurant voilà en tout cas il y a plein d'idées voilà là on monte à l'étage donc comme je vous ai expliqué donc au rez-de-chaussée on a deux chambres deux chambres et puis il y a trois coins salons qui peuvent devenir trois chambres plus deux grands salons voilà qu'il faut laisser tels qu'ils sont voilà on arrive c'est vraiment magnifique ce patio est vraiment magnifique travailler à la main c'est vraiment super on va montrer vite fait les chambres donc là on a la première chambre qui est donc sur le jardin avec sa salle de bain balcon c'est que des chambres comme ça j'essaie de faire vite de toute façon si vous avez besoin de trois informations vous allez me contacter et vous aurez voilà j'en aurai plus de plus de détails voilà ça donne sur ça ouverte car là j'ai déjà fait l'installation de l'eau électricité est déjà faite du marbre au sol donc là on a vu deux chambres donc sur ce niveau là on a sept chambres on a six chambres et puis une grande suite donc là on a une grande chambre avec dressing et salle de bain là c'est un petit coin repos à chaque étage là il y a encore une chambre voilà avec sa salle de bain terminée là il y a encore une chambre pareil avec chaque chambre il a sa salle de bain c'est ça qui est bien là il y a encore une grande là c'est une suite ils ont fait une suite royale c'est l'équivalent d'un appartement ici ça fait au moins je pense qu'il y a au moins dans les 55 ou 60 mètres carrés voilà là c'est la salle de bain baignoire tout ça c'est la chambre voilà on va aller sur la terrasse château d'eau jardin les uvilles piscine il y a de la finition à prévoir là je remonte à l'étage et là on retrouve encore une grande pièce mais là c'est un peu voilà c'est bien c'est un peu trop il est énorme et fait 50 mètres carrés dans les 50 mètres carrés avec terrasse les portes voilà le vitré qui est donc sur l'extérieur mais là il y a moyen avec les séparations qu'il y a en fait il y a moyen de faire une chambre là faire juste une cloison là ouvrir sur le patio on va faire deux chambres avec ça de bain plus ici ils ont fait ça de bain mais c'est une chambre là c'est trop c'est trop là c'est une chambre avec la salle de bain et là il y a encore une suite une suite avec deux balcons voilà un balcon qui est sur ce côté un balcon qui est dans l'autre côté plus une salle de bain du parquet du carrelage les fils parquets au sol sur le reste donc c'est du marbre là il y a encore une suite voilà encore une suite donc dans cet étage il n'y a que des suites le premier étage c'est des chambres voilà là encore une grande salle de bain une grande suite avec le balcon franchement c'est et là c'est le hamam ils ont fait le hamam mes propriétaires voilà c'est le local pour mettre du bois et là c'est une pièce de détente en fait à l'étage à des foutailles et là c'est le hamam voilà quelqu'un marche une deuxième dalle pour ne pas bumer la dalle qu'il y a déjà et là c'est le hamam avec le toit machin truc voilà c'est là on prend l'eau chaude parce qu'il y a du bois qui se met sur la dalle pour chauffer l'eau et le sol du hamam voilà donc là il y a une deux trois quatre 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 il y a quatre suites il y a quatre suites il y a donc une deux trois quatre parce que là le propriétaire il a arrêté le fonctionnement de hamam il en a fait un de nos jardins du côté du côté salon extérieur qu'il a créé il a créé un vrai hamam mieux que ça donc là on va considérer ça comme suite donc une deux trois quatre et cinq donc cinq suites sauf que là dans ces là il y a moyen d'avoir deux parce qu'ils ont perdu énormément d'espace il y a moyen d'en faire soit deux suites ou trois chambres ce qui fait au total vous aurez deux six suites six suites et sept chambres au premier étage et deux au rez-de-chaussée ça fait sept et deux neuf et six ça fait quinze voilà quinze chambres et des vraies chambres parce que si vous mettez par exemple du lait voilà le dîner superposé il y a moyen de mettre trois à quatre par chambre si vous mettez quatre donc six fois deux ça fait 8 personnes par chambre et ça c'est voilà ça c'est la vue depuis la terrasse voilà le terrain la pouleuse c'est ça c'est les places de parking voilà pour les voitures de l'eau il y a ça couvre vraiment de partout voilà là c'est le patio que vous avez vu autour on voit que les montagnes de l'atlas c'est à dire qu'on t'ait neige et tout ça on le voit sur le c'est vraiment magnifique et voilà le reste de la propriété je vous remercie de nous avoir suivi dans cette vidéo comme je l'ai dit tout à l'heure il y a des travaux à prévoir mais pas construire mais vraiment des travaux légers voilà donc je vous remercie de nous avoir suivi dans cette vidéo pour plus d'informations n'hésitez pas à la contact sur ce numéro suivant le 00-212-6-78-54-54-70-86 je répète c'est une propriété titrée pour obtenir un crédit facilement le prêt je donnerai en prévé s'il vous plaît je ne veux pas de créer voilà j'ai encore quelques crédits parce que je n'ai pas le prix tout ça c'est comme ça les propriétés ne vont pas avoir que le prêt train de partout voilà je voudrais en prévé merci de comprendre de respecter l'avis des autres voilà si vous avez besoin d'autres informations n'hésitez pas je vous remercie de nous avoir suivi dans cette vidéo merci à très bientôt merci à tous